bonjour à tous aujourd'hui chéti nous présente quoi un tech cochon royaux fast cycle donc c'est une version qui est plus joué souvent en ladder parce qu'elle est un peu plus accessible potentiellement il ya deux légendaires une commune des rares etc c'est déjà un peu plus il n'y a pas d'alpique il n'y a pas de trucs comme ça donc on est un peu plus sympa Chéti a fait 12 victoires en super défis et compagnie il va nous partager quelques replays et on va faire des live games où il nous explique exactement le fonctionnement du deck bienvenue à toi chéti Yo merci Naxi pour me recevoir chez vous Avec plaisir toujours un plaisir chéti on est parti sur le premier replay et tu nous expliques le deck encore C'est quoi ? Contre Lord Zeng ? Ouais Lord Zeng bah en fait c'est plusieurs personnes mais tout le temps enfin je joue tout le temps contre le même mais il est tout le temps à 12 victoires etc donc là je l'affronte en 10 C'est ouf mais je tombe tout le temps contre lui aussi en SD hein c'est hallucinant Ok donc il joue 2.9 Donc là c'est le HC du deck c'est hard counter je peux rien faire j'ai normalement je peux rien faire parce que la BDF C'est le super combat un peu salé quand même Ouais super combat un peu de désespoir quoi Ok donc là tu pensais que je ferai à droite tu vas défendre la tesla Du coup là j'ai vu qu'il a utilisé son golem de glace et sa BDF du coup j'essaye un peu de le brain avec le mini pk C'est quoi ? Ouais tirage les squelettes Il finit qu'un feu Oh mais il avait les squelettes en moi il avait tout là Il avait tout Bon après là euh bah pour l'article T'as rien j'étais dans le mal là Oh la 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 Oh et pis il a la bûche là Oh Ouais c'est le Ah ouais Ah bah au revoir hein Le matchup Ouais au revoir Allez toi allez tu peux On se reverra Bon après euh Ouais Dans le matchup Si vraiment faut le gagner faut all in genre à un moment dès qu'il met l'article tu sais qu'il a pas la BDF Golem de glace cochon royaux mini pk et essayer de le De mettre le plus de dégâts possible Ouais Mettre l'archet sur l'article Pour que l'archet il connecte à la tour et gratter un maximum Et c'est ça enfin c'est comme ça qu'il faut le jouer sinon on Si on laisse mettre l'article et essayer de défendre Le fait que l'archet magique puisse connecter sur Le fait que l'archet magique puisse connecter sur la tour quand il y a l'article c'est quand même pas mal hein Ouais ouais c'est vraiment bien Et comment c'est fait qu'il galère autant à défendre non ? Je l'ai mis double poche avec le mini pk comme la première Et il a pk Ouais parce que l'article il peut défendre sa tranquille Euh ouais Après euh Là j'ai vu qu'il avait Enfin qu'il avait pas fini ma tour et qu'il devait bûche Et s'il bûche Bah c'est mieux pour moi Ouais c'est clair Du coup mon gang il est frit etc Ton petit cochon il va aller finir la tour là ? Ah non presque Non Ah il finit pas la tour là j'ai été un peu dégoûté aussi Ouais ouais Parce que je l'ai mis extraitement 3 pour l'archet Et du coup là je suis obligé de bûche Et moi je sais que là il est obligé de bûche ma tour Du coup je peux tac toutes mes troupes avec le gang et tout Ouais du coup j'ai bien pris sur la droite Pour lui forcer à bûche ou boucle de feu quoi Ouais donc là je vais tout mettre J'vais go Bah ouais t'as raison ouais Et donc Oh allez mais Pekka Bah il rate Bah en fait il est gobelin Il peut pas les avoir il peut pas tout avoir Et là du coup bah Il va gagner sur ça Mais quel joueur Chetty mais quel joueur Incroyable Beaucoup trop fort ce Chetty Donc le ballon gel d'Anaband C'est un matchup très compliqué vu que Pour le ballon en fait y'a pas grand chose Y'a que l'archet magique et les bats C'est vrai Une BDS mais C'est pas très compliqué Ouais et puis il a le zap pour les bats quoi Et du coup Ouais il a le zap etc Du coup dès que je vois qu'il pûche au ballon Faut pas que je le laisse Faut que je pûche Sinon il va me mettre un gel etc Il va prendre vite ma tour Du coup là il met un ballon Ouais Je pûche direct C'est Ça parait un peu bizarre mais je pûche Comme ça mes bats il a pris un exemple dans les apps Ouais ouais Si je l'aurais laissé Il aurait peut-être pris ma tour dès le début Du coup là je mets presque autant de dégâts Et c'était surprenant ça à part de défendre l'AMG Parce que l'AMG c'est euh C'est euh Bah il avait Il avait pas grand chose dans la main Ouais mais l'humite il aurait du Ouais je sais pas Accepter les dégâts et puis euh Et puis euh Et puis appuyer son push Et récupérer une tornade peut-être Ouais je sais pas Donc là dès que je vois P.K. il faut que je pûche aussi Sinon je vais pas réussir à défermer un peu je pêche Ok Et c'est l'objet que dès qu'il y a un gros tank Moloss etc Il faut trade tower Ou enfin Euh Je sais que je vais pas perdre ma tour Vu que je vais réussir à défendre Ou sinon il va mettre Ok Du coup Du coup là je vais Je vais tout mettre encore Ah ouais Tu mets quand même des glaces devant tu l'utilises même pas pour kite quoi Bah ouais Là je mets tout en fait Tu mets les bats à gauche parce qu'il est plus zapp Ouais Et là je mets mon gang Et là je sais bah Que je vais réussir à défendre à moins qu'il va forcer Ok il gèle Ca lui coûte cher Il gèle Il a un mini P.K. sur sa tour Et là je vois Là je sais que je suis en avantage Mais direct les cochons Je laisse pas de répit sinon Faut tout le temps forcer avec ses decks C'est un deck vraiment très agressif C'est ouf Impossible pour moi de défendre Donc euh Donc là il me met son P.K. Et là je vais faire la même technique qu'avant Je vais forcer A droite Mais cette fois sur la tour du roi Ouais De toute façon tu peux pas forcer sur une P.K. Ca tank 3 planètes ce truc Ouais Oui Ca découpe toutes mes troupes Du coup là je vais vraiment tout envoyer Énorme Et euh Et défendre aux bats etc Ouais Pour faire un peu de zapp Mais du coup le gang il est free Et là il peut pas mettre son ballon Donc il a plus d'élixir Et il a quand même encore à redéfendre Oh l'archemagic sur la tour Oui Par contre le P.K. sur l'archemagic euh Bon c'est vrai que t'as le gang Je pensais que c'était pas prévu ça Que le golem de glace Enfin que le P.K. a attiré Ouais C'était pas dans le plan Ouais Ouais c'était pas prévu Du coup là je sais qu'il va tenter un truc Forcément sinon il va se faire finir Donc là il met le ballon Et là je vais Agression Cochon Royaux direct Oh Ah ouais Tu vois le ballon tu balances les cochons royaux Ça Et je sais qu'il a plus d'élixir Et là je BDF et Je savais qu'il avait plus d'élixir quoi Oh 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 Mais quel joueur Mais tu te fous comme un 2.6 Tu balances ton attaque quand tu l'autres t'attaques Ouais voilà exactement C'est ça C'est la physiologie du deck C'est mineur Parce que bon Des groupes etc C'est impossible à défendre Ouais je comprends je comprends C'est vraiment super intéressant Tes explications du deck Avec un Je suis fan Mineur 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 cage Non Mineur TDE Parce qu'on voit les 4 versions qui existent Ouais ouais je sais Avec les bats Après là il avait le feu à barbare du coup C'était un coup C'est pas sympa C'était un coup pour moi aussi Et là le mineur etc Il a un bon matchup je pense Mais si j'ai un push Bah j'ai rien pour défendre Du coup bah je vais faire la même physiognomie Je vais agresser 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 Ok Tu grattes à gauche Du coup là je veux Je veux voir un peu ce qu'il joue Du coup il met la TDE Ouais Et j'ai compris le deck clairement Oui ça va Ça va je pense arrivé à ce stat T'avais compris qu'il y a un ballon là dedans Et là il a fait un mouche particulier avec En fait c'était pas mal joué si sa mousqueta est restant Ah ouais mais contre la nuit de pk ça marche pas C'est un chat C'est un chat Il m'a donné 3D xR free Là je vois qu'il utilise son chute Ouais Donc là tu vas push Ouais là je vais push Je vais mettre gang offensif pour qu'il mette sa boule de neige Et que je push au patse derrière Du coup là j'attends un peu Parce que j'avais pas les cochons avant Du coup là j'envoie Et je sais que la TDE bah Il va être surpris Il aura plus trop d'élixir Là il y a 3 cochons quand même Qui restent en jeu J'avoue t'es tellement agressif C'est ouf ça Et ça va mettre quand même pas mal de dégâts Et je l'empêche de push tout le temps en fait Toute la game mes adversaires ils subissent tout le temps T'es trop fort chatty Ils peuvent pas installer leur Faut que Faut que Faut que ce soit les Panos qui installent le jeu Qui mettent la pression Qui dirigent les attaques etc Du coup là je vois qu'il met une mousquetaire Après j'ai joué l'ignore Et je vais partir en mini pk Et je vais reprendre T'as trop joué mon sclone C'est pas possible D'accord Après là il met son ballon Bah comme j'ai dit le ballon Y'a rien pour l'arrêter T'allais battre Ouah ça va tu grattes un peu quand même Et là je prends un coup malheureusement A gauche si t'es un peu mini pk Golem c'est pas mal Et là je vais repartir en cochon Oh les mini pk J'ai cru qu'il allait mettre un coup sur la tde Tde de la panique Après là je force Ah bah l'archemologie qui collecte une fois Deux fois Oh la la Oh c'est dur Ah le mini pk Vraiment vraiment très très fort Surpris par cette carte Quatre d'électeur mais à des fantoules Le cochon il met Il met zéro coup etc Sur la tour Bon bah là je reforce encore Je sais que Que je vais pas le lâcher Tu laisse pas respirer Oh l'archemologie qui va reconnecter Oh la 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 Oh Le pk qui prend la tde Qui va peut-être prendre la tour Ouais ok Et puis là s'il remet deux coups c'est gagné Un deuxième Oh la la De toute façon j'avais la bûche derrière Mais quel joueur ça j'ai dit Quel joueur On est parti sur un peu de live game Je joue contre Vietnam Ah oui c'est vrai Le fameux Du coup j'aime bien commencer avec un golem de glace Fond map Et archer magique derrière Pour euh Souvent il va mettre son sort direct Dessus Et bon là il Ok il joue pk Enfin il y a beaucoup de pk Et dans avec ce deck C'est compliqué les pk Même si c'est gagnable Moi je les gagne Mais avec le ghost C'est encore plus compliqué Ok pk qui a utilisé Et là j'ai pas Là j'ai pas de cochon pour Pour attaquer Ça va être très compliqué J'ai cochon en dernière mois Ouais En dernière carte Du coup je vais subir son push Et j'ai plus de mini pk en moins Euh c'est possible qu'il parte en double lane Ouais Ouais il part à gauche Ok Donc il part comme ça Je vais essayer de recycler mon mini pk Ok 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 Du coup je vais bucha Je vais mini pk ici Là s'il a une voluse Ouah ok Une voluse Mais non mais tu veux n'importe quoi golem de glace Ok 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 Bon C'est un Ca marche hein C'est pas trop mal vu que la voluse Ok ok ça va C'est C'est raisonnable Parce que le mini pk il serait pas resté en vie C'est ça Ok Ok Là je vais mettre archemagic fond de map Et voilà son ghost il me pose un problème Oh il est relou Parce que j'ai Que le gang etc En plus il a le bélu dragon Il a adapté sa version là pour contre moi Il est venu ce type Il est venu chercher Ok Oh il a What ? Une mg ? Ah ouais Sa version est bizarre mais bon Du coup là je vais mettre une buche Si Si je cochon maintenant bah il va me Il va me détruire en contrepeche Ouais il est par la gauche hein Je fais de gaffe Ok Ok Je vais faire comme ça Toutes mes troupes ils vont retourner vers son Ouais c'est très bien Franchement c'est très bien comme ça C'est super propre Et là je le répète Il va pk Ouais Et là tu peux archemagic Je sais pas c'est un bon play même Ouais j'ai pas d'élixir et je préfère attendre Ok Son Extrasourcil Et là du coup La défense normalement elle va bien se passer Vu que j'ai mini pk au moins golem de glace Pour tout ce qui est bélier Ok force du même côté Du coup je vais mettre mini pk La buche Tac Le mini pk qui revient Elle fait assez de travail ta mini pk c'est ouf Donc là je vais essayer double push parce que C'est compliqué de passer avec la baby dragon etc Ouais Electro sort Ok vols à gauche Ok la voluse Là je joue mini pk comme ça Ok Pfff Sa version son bébé dragon Oh mon mini pk qui tape pas Du coup là je vais défendre à l'archer Et là s'il met mon pk Je vais clairement tout envoyer J'attends Ok il met son gosse comme ça Je vais push du autre côté Def pk en smg Ouais 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 def pk ça je m'en doutais Ok Je vais défendre son électro avec une bdf Parce que Ok il met double push Bien joué de sa part mon mini pk qui va Ouais tu le crois il est gosse c'est bien Alors il va trop Ah non c'est pas mal Donc il y a la buche Ok la buche Ok nice Ah mon mini pk qui a défendu bah toutes ses troupes C'est tendu face au pk il faut vraiment tempo C'est tendu face au pk il faut vraiment tempo Son bébé dragon il est Oh l'arche magique Oui Donc là je vais gang la voleuse Là je vais passer sur un double push je pense Là je vais double push avec mon archer Il a 7 délex Je vais mettre des cochons Mettre des cochons là Mini pk là bas Oh non il a choisi de l'autre coté Oh non T'avais qu'il allait mettre un pk de tout coté Oh non Mais t'as tellement bien joué chez Tiss C'est hallucinant franchement Je suis très très surpris Enfin pas surpris mais genre C'est pas le bon mot En tout cas je suis impressionné voilà c'était ça que je voulais dire Ouh ça c'est du gros clan ça Ça t'as envie de m'envoyer N'hésite pas à un peu moins parler Et plus te concentrer si t'as besoin Quand même de glace pour mon map Je vais mettre l'archer magique derrière Ok donc c'est encore du pk De toute façon c'est normal en SD il y a que du pk C'est la base Souvent les versions archer magique Ok Ah ok Il joue le royal ghost C'est relou le royal ghost Comme je l'ai dit En plus là j'ai un en main Je vais devoir mini pk à son royal ghost Il va me le défendre de gargouille Et du coup pour son bélier Ok Oh le bélier va se transformer hein Ok non mini pk Il a pas mis de coup du coup je rajoute un gang 6000 voleu j'ai mon golem de glace Oh tu grattes ? Oui 2x67 3x67 Je vais attendre que la voleuse arrive Pour mettre mon golem de glace Je sais qu'il a poison en sort Poison ça probablement Archer magique ok Ah il joue l'archer magique Ah archer magique royal ghost C'est vraiment C'est pas sympa C'est la pire Heureusement que t'as la bdf Ok donc là je vais bdf son archer Il va envoyer le boss Il va partir en pk en mode Il va partir en pk en mode Il va partir en pk en mode Ok donc là je fais pas mini pk Parce que si j'ai mini pk J'ai remporté son bélier Du coup je vais lui mettre des chauves souris ici Ok wow Ok Il part comme ça Donc là il a pas de gargouille dans sa version Non 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 c'est archer magique Du coup là je vais essayer tout kite et défendre le mini pk Ok Boules de neige Ok Il a utilisé ces boules de neige du coup Mes chauves souris Ils sont frits Oh il a l'achat de dur là Ça va être très très dur Ah j'ai pas d'exemple Colène de glace Ah j'avais l'exemple mais j'ai mal joué Le x2 Ouais ouais t'avais le x2 Et t'as pas fait gaffe que t'avais le x2 Ouais ouais Là j'ai pas de joué Bon après c'est l'attrape à blasser Je vais mettre un mini pk ici Ah là c'est un matchup très compliqué là Avec l'archer magique Et le royal ghost Qui pose vraiment beaucoup de problèmes Comme je l'ai dit Ok pk Ok il part un peu Et protéger mon archer Oh là là c'est dur hein Ah c'est compliqué le matchup hein Après il a plus de boule de neige Ça va je Ok Son archer pas C'est bon C'est bon Du coup là il va devoir Ok défendre à la voleuse Mon mini pk normalement Bah le tueur hein Bah presque en tout cas Ah il a Dommage T'es obligé de def hein Ouais Du coup je vais Objet de def ça aussi Du coup là je pense que je vais plus Tempo Ok il part un pk Je peux pas plus du coup Faut que je défende Je vais quand même push De ce côté Parce que sinon Il va mettre une trop Et les béliers font map hein Il va galérer à des fonds hein Ok il a mis ça en plus J'ai un mini pk qui arrive Non le bélier Oh le pk Qui a pris focus de mon mini L'archer magique de l'autre côté Ouais t'as bien gratté à droite Attends il faut essayer la def encore un peu Et là je pense qu'on est avec sir Bah je suis pas trop bien Mais j'ai double push Là je peux double push Si jamais Il m'offre une très bonne value de la BD Ouais c'est surprenant qu'il fasse ça hein Tant mieux Là je vais gang son archer Ça va être compliqué Je vais push parce que sinon il va mettre un pk Ah il va bien jouer effectivement c'est ce qu'il a fait Et là tu peux aller plus vite hein Si t'y arrive Ça serait énorme hein Enfin ça se fira pas mais Pas loin hein Ok c'est ici Attends le jeu Oh le gang Oui La gauche tu peux ignorer encore un peu je pense Ah le dash Ah ça se fira pas c'est bon L'archer magique Et bon c'est bon l'archer magique Oh je pense que là j'ai gagné Ah oui Ouais super combat Oh ça a été une game très très bonne Let's go Let's go encore un peu encore un peu Coup de cochon 56 Ok je peux BDF Bon choix J'ai cru que j'avais raté la BDF Mais non Ah c'est le bridge spam Potentiellement Ouais je pense bridge spam Bridge spam en vrai c'est un matchup Bah le mini pk il va faire un bon travail Mais il a les BDF généralement Et le prince nébreux Ouais Du coup on va voir quand Du coup je vais mettre l'archer magique Pour voir son sort Mg ? Ah non Mg poisson Ok Il a le poison Du coup là je vais pêche au cochon Parce que je pense Qu'il est en déficit des Certaines années Ouais Ah c'est C'est un golem avec l'archer magique C'est un golem avec l'archer magique J'hésitais en plus je voulais faire un golem avec l'archer magique moi Ou C'est pas ouf clairement C'est Enfin golem c'est pas trop cool Mais si Mais si Mais si C'est bien avec tout golem Ok 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 Bon il est chaud Il est chaud Clairement je pense pas qu'il soit très ouf on l'adversaire là pour le coup Ah je sais pas on verra bien Faut que l'histoire ça peut toujours aller vite hein Ouais ouais c'est clairement c'est Souvent c'est des random qui me bat genre avec des déques Vraiment bizarre Ok là là je pense que là en élixir il est 20 Ah il avait pas du poison hein C'était pas le meilleur des play Ouais il est à 1 Il est à 2 élixir Ouais je sais clairement Que là bah je vais mettre mes bats il va mg voilà Du coup mes bats ils vont défendre la mg Je savais qu'il allait mettre sa mg il avait plus seul Là il est au sol je crois On me dit dans l'oreillette que le joueur en face c'est pas bien On me dit dans l'oreillette Et la bûche par contre Ah oui Mais il avait déjà joué la bûche Ah oui j'avais pas fait gaffe Bon ok Bon c'est pas très grave hein Je veux dire c'est plutôt bien Ouais c'est pas grave Bon si mes golems je push Bon bah au revoir la tour de gauche hein Bon la tour de gauche et les 3 couronnes Qui va euh... Il va mettre... Enfin je vais mettre beaucoup de pression sur le 3 couronnes En plus je vais BDF Oh la la Et donc là voilà il s'il défendre Là je peux défendre Vu qu'il a utilisé tous ses sorts Même s'il défend Il va prendre le 3 couronnes quoi Et je défense au golem tellement facilement Là je pourrais limite un golem de glace mais Enfin là je voudrais... J'aurais pu forcer aux 3 couronnes et mettre des cochons Ouais c'est ce que je vais faire Et j'ai défendu son... Bon voilà c'était sûr qu'il allait essayer de défendre Utiliser tous ses sorts Du coup j'utilise juste des petites battes C'est un gang Et ça a parfaitement défendu son golem Et je pense pas Mais c'est trop facile ce jeu pour toi chaty Bon le deck je ne maîtrise pas Oh la la mais quel joueur Énorme Bah merci beaucoup Antuoka A toi pour ton partage de gameplay De haut vol, de live et compagnie J'espère évidemment que vous avez kiffé autant que moi N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires Mettre une note H&T de 0 à 10 Sur son niveau de jeu qu'il vous a montré là Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée Merci beaucoup à toi H&T Merci à toi aussi Naxeva pour m'avoir reçu Une excellente journée à tous